bon là on s'est préparé on va aller acheter de l'eau et après on va aller où on a été acheter l'eau et là maintenant la direction la petite rando de deux heures pour découvrir la cric on vient de croiser des panneaux donc là on va aller direction saint thomas et il nous reste quand même temps deux kilomètres trois là on est arrivé à saint thomas il nous reste un peu moins d'une heure et on va arriver à la cric et on 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 a mangé c'est juste magnifique je vous montre des photos on 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 là on arrive à saint thomas il nous reste 5 kilomètres et on arrive à l'appartement Là elle est allée acheter une bouteille d'eau parce qu'on avait donc deux bouteilles d'un lit et demi mais ça n'a pas suffi la randonnée est tranquille mais il y a un coin quand même vers la fin pour arriver vers la crique qui est quand même assez caillouteux donc du coup il faut quand même faire attention voilà c'est pas tout le monde qui peut le faire mais honnêtement si on prend son temps on peut le faire et je le conseille parce que dans l'eau il y a des petits cailloux mais c'est juste le paradis c'est trop trop bien t'es content ? c'était cher ou pas ? 1,20€ oh mon dieu j'en peux plus 1,20€ faut savoir que là c'est 1,20€ mais à Lidl c'est 30 centimes donc prenez le plein d'eau à Lidl 2,21€ mais c'est trop bien t'espoir et c'est trop bien pas ? mais c'est pas pareil donc je vais faire Sous-titrage ST' 501